Salutations les Watchers, c'est Azem ! On se retrouve aujourd'hui pour la troisième et dernière partie de cette série de vidéos sur Final Fantasy dans les autres licences. Je ne vous refais pas l'intro, vous connaissez le principe, je vous laisse donc profiter de cette troisième et dernière partie. Au fil de la vie du jeu Puzzle & Dragon, de très nombreux personnages de Final Fantasy ont fait leurs apparitions. Plus de 70 personnages sont disponibles dans le jeu. Parmi les nombreux personnages disponibles, on peut citer Cloud, Sephiroth, Squall, Linoa, Tidus, Yuna et bien d'autres encore. Dans le jeu de course Racing Lagoon, un Stickers à l'effigie d'un Chocobo et un autre à l'effigie de Bahamut dans sa version Bahamut Lagoon sont disponibles pour customiser les voitures. Dans la série de jeux Ragnarok Online, le Peko-Peko est un animal qui peut servir de monture et qui ressemble à un mélange entre un Chocobo et un Toucan. Le jeu Rampage Land Rankers a reçu dans le cadre d'une collaboration avec Final Fantasy du contenu ayant pour thème Final Fantasy VII. Des combats contre des Sweepers et le Gardien Scorpion étaient possibles dans une arène de réacteurs Mako et des costumes de Cloud, Tifa et Sephiroth pouvaient être récupérés ainsi que leur Limit Break. Dans Minato Biohazard Clan Master, un événement collaboratif avec Final Fantasy Airborne Brigade a été mis en place. Il permettait d'acquérir Ifrit et Gabrant, mais aussi des personnages de Resident Evil avec des costumes de Final Fantasy comme Chris en Guerrier, Jill en Mage Blanc, Léon en Chevalier Dragon, Wasker en Chevalier Noir, Claire en Invoqueur, Ada en Mage Noir, Steve en Voleur, Rebecca en Géomancien, Pierce en Archer et Manuela en Danseuse. Dans l'une des fins du jeu Reventure, en version espagnole, le mot Alevoi est utilisé, faisant référence à une erreur de traduction en espagnol dans Final Fantasy VII. Dans Roblox, le joueur peut acheter un chapeau appelé Cactroth. La description du chapeau dit « Desert South of Miranda, World of Rune, Watch Out for Blowfish » faisant référence à Final Fantasy VI. Le joueur peut l'acheter pour 1000 ticks ou Roblux en référence aux 1000 épines. Samouraï Rising réutilise de nombreux éléments de la saga Final Fantasy comme des jobs ou des monstres. Parmi eux, on peut citer le chevalier dragon, le mage blanc, le bombo, le curl ou encore le morbol. Dans l'adaptation en jeu de Scott Pilgrim vs The World, un accessoire porte le nom de Never Ending Fantasy. Dans Scribble Notes, en langue anglaise, si le joueur entre le mot sirène, une créature apparaît ressemblant beaucoup à l'invocation sirène ondine de Final Fantasy VIII. Les mots Black Mage, White Mage et Red Mage fonctionnent également dans certains jeux. Dans Secret of Evermore, il est possible de rencontrer un personnage du nom de Cécile. Ce dernier parlera du fait d'être devenu un paladin, d'avoir vaincu Zeromus et même de sa femme Rosa. Sont également présents dans le public du Colisée, Locke, Mog, Realm, Strago, Terra et Umaro et un objet porte le nom d'œuf de Chocobo. Dans le jeu parodique Sega Gaga, plusieurs licences sont parodiées avec des jaquettes modifiées et côté FF, c'est Final Fantasy VIII qui a eu le droit avec Final Pharmacy VIII. Dans le jeu Shaq-Fou A Legend Reborn, un succès porte le nom de 500 Little Pricks et consiste à tirer 500 fois des épines de cactus sur les ennemis faisant référence à l'attaque 1000 épines des Pampa. La version 4.3 de Smite a ajouté un skin nommé Final Boss pour le personnage Thanatos qui ressemble à Sephiroth. Dans Spellunker Worlds, lors d'une collaboration avec Final Fantasy Type-0, il était possible d'obtenir des équipements ayant pour thème les personnages de Ace et de Rem. Il y avait pour chaque personnage une tenue, une arme et une coupe de cheveux. Star Ocean Amnonesis a eu le droit à une collaboration avec Final Fantasy Brave Exius. Lors de cet événement, les personnages de Rain, Laswell et Fina étaient jouables. Et dans le jeu Star Ocean Till the End of Time sur Helicor 2, Fate rencontre une marchande de fleurs nommée Amina qui est habillée comme Aeris et qui comme cette dernière connaît une fin tragique. Toujours dans Till the End of Time, un costume ayant pour thème Aeris est disponible pour Mirage Chaos mais aussi un costume sur le thème de Squall pour Cliff Fittir. Il y a également dans le dictionnaire du jeu le terme de Squall et la description fait référence à Squall. Dans Super Mario et RPG, il y a beaucoup de références à Final Fantasy mais les plus notables sont la présence d'une armure Magitech, d'un dragon qui porte le nom de Bahamut dans certaines localisations de la version Super NES, mais surtout le boss Chris Tax qui fait très FF dans son style et qui est accompagné de Christo. La musique durant ce combat est Battle 2 de Final Fantasy 4 et la Victory Fanfare peut également être entendue lorsque vous remportez le combat et le prélude se joue après le combat. X-Def et Kefka sont également mentionnés dans la version japonaise comme l'une des réponses incorrectes aux questions du quiz du Dr Topper. Dans le jeu Super Smash Bros Wii U et 3DS, Cloud a fait sa première apparition en tant que personnage jouable sous forme de DLC accompagné d'un niveau sur le thème de Midgar. Il est revenu par la suite dans Super Smash Bros Ultimate où il a été rejoint par Sephiroth qui était disponible en DLC. Super Smash Bros 4 et Ultimate ont également un chapeau chocobo comme tenu pour les Mii Fighters. La version 1.10.0 de Ultimate a ajouté un combat d'esprit sur le thème de Chocomog avec un Mii Brawler portant le chapeau chocobo et un Kirby gris pour représenter le Mog. Une arène sur le thème du cratère nord ainsi que de nombreux morceaux venant de Final Fantasy 7 sont également présents dans Ultimate. Dans Tales of Symphonia, l'un des PNJ des bidonvilles de Mel Tokyo dira qu'il a entendu parler d'une jolie marchande de fleurs qui vivait là-bas. Dans Tekken 6, des coiffures inspirées de Cloud et de Sephiroth sont disponibles pour customiser les personnages. Et dans Tekken 7, c'est Noctis en tant que personnage jouable ainsi que le stage de Hammerhead qui font leur rentrée en tant que DLC. Dans le jeu Terra Battle, une collaboration avec Final Fantasy XV a permis aux joueurs de jouer sur des plateaux avec des décors du jeu mais a aussi permis l'apparition de Noctis et de différents ennemis comme par exemple des soldats magitech. Une autre collaboration avec Mobius Final Fantasy a permis divers combats sur le thème du jeu et a donné le personnage de Echo en tant qu'unité jouable. Dans Terraria, une épée du nom de Breaker Blade ressemble beaucoup à la Buster Sword. D'ailleurs, le nom Breaker Blade est un synonyme de Buster Sword. Lors d'un événement collaboratif entre Final Fantasy XV et The Alchemist Code, une série de quêtes sur le thème de FFXV et un scénario étaient disponibles. L'événement a également rendu jouables les personnages de Noctis, Gladio, Ignis, Prompto, Aranea, Iris, Kor et Regis. L'une des unités du jeu The Battle for Westknot est le Chocobone, un personnage monté sur un oiseau squelettique. Son design et son nom sont bien évidemment une référence à un chocobo sous une forme mort-vivant. L'un des principaux protagonistes de The Bouncer, Volt Kruger, a trois pampas sur sa veste. Dans The Elder Scrolls III Morrowind, un donjon porte le nom de Kefka Burial. Dans The Irregular at Magic High School Lost Zero, lors d'une collaboration avec Final Fantasy type 0, les uniformes et les armes des membres de la classe 0 étaient disponibles. Il y avait également des combats contre des monstres de la franchise comme des behemoths dans Academia. Dans le jeu The Knights of Avalon, une collaboration a donné aux joueurs des personnages portant des costumes de mage blanc et de mage noir, mais aussi une invocation chocobo. Dans la version remake sur PS5 et PC de The Last of Us Part 1, un poster de deux personnages ressemblant à Cloud et Tifa est affiché sur un mur. Dans le niveau Big Super Happy Fun Fun Game de The Simpsons Games, la tête de Homer demande de l'aide pour vaincre la terrible entreprise Rincha qui détruit la nature pour exploiter son énergie. On retrouve également dans ce niveau un aéronef qui fait très FF, mais aussi des combats au tour par tour et des invocations. Dans ce même niveau, les Sumos de Feu vaincus diront occasionnellement en anglais « Just a Flesh Wound ». C'est une double référence car c'est une réplique modifiée et utilisée par Steiner dans la version anglaise de Final Fantasy IX, qui est elle-même une référence au film des Monty Python, Sacré Graal. Dans les Sims 4, à l'occasion d'une collaboration avec Final Fantasy XV, la tenue de Noctis a été rendue disponible. Dans The World End With You, plusieurs pins portent le nom d'invocations comme Golem, Shiva, Ifrit ou Bahamut. Il existe aussi un objet qui porte le nom de Mako Synergy, une émoticône de Mog est présente durant une conversation téléphonique. Et dans le chapitre supplémentaire The Day End With You, en anglais, le personnage de Yodai peut dire la réplique Dilly Dally Shilly Shally, qui est une réplique de Tifa dans Advent Children. Dilly Dally Shilly Shally Dans le jeu de combat Tobal 2, un chocobo peut être combattu comme ennemi une fois que le joueur a terminé le donjon d'entraînement. Il peut ensuite être sélectionné en tant que combattant jouable. Certaines musiques de Final Fantasy peuvent être entendues dans le jeu Toilet in Wonderland. Dans la série de jeux Toho, le personnage de Utsuo Ryuji utilise des attaques qui portent les noms de Megaflare et Gigaflare. Dans le jeu Trails of Cold Steel, il y a un personnage appelé Captain Claire qui ressemble à un mélange entre Lightning et Serra. Toujours dans cette licence, l'arme de prédilection de Fillier Closel est une paire d'épées qui ressemble au Blessfire Saber de Lightning. Dans la version américaine de Trinity Universe, l'un des personnages utilise l'expression Spoonibard. Dans Undertale, une scène de théâtre jouée par Mettaton fait beaucoup penser à la scène de l'opéra de Final Fantasy VI. Dans le jeu Valkyrie Anatomia, une collaboration avec le jeu Final Fantasy Record Keeper a permis au joueur d'obtenir Tiro ainsi qu'un costume à son effigie. Il y a également eu une autre collaboration dans le jeu avec Final Fantasy Dimensions 2 permettant d'acquérir AMO et une apparition de Moro. Dans le Square Enix Member Virtual World, plus d'une cinquantaine de costumes tirés de Final Fantasy étaient disponibles. On pouvait y trouver par exemple les tenues de Lunef, Charlotta, Leil, Lusso, Seodor et bien d'autres. De très nombreuses références à la licence étaient également présentes comme des Chocobos ou encore la ville de Lost Time. Dans les jeux Dynasty Warriors 8 Empire, Samurai Warriors 4 2 et Samurai Warriors 4 Empire, dans l'éditeur de personnages, des coupes de cheveux inspirées de Cloud et de Lightning sont disponibles. Dans le jeu West of Loating, un personnage du nom de Flo frodonne la Victory Fanfare. Dans l'extension Wrath of the Lich King de World of Warcraft, une PNJ marchande de fleurs porte le nom de Aeris Primrose. Par la suite, dans l'extension Légion, elle est accompagnée par un garde du corps du nom de Korod. Dans le jeu Xenogears, le joueur peut repérer une affiche de Tifa sur un mur de Solaris. Dans Yakuza 6, lors d'un date avec Sora, cette dernière décrit son premier amour comme étant un homme ayant les cheveux longs argentés et une épée plus grande que lui. Dans Yo-Kai Watch 3, Yo-Kai Watch Buster 2 et dans Yo-Kai Watch Wibble Wobble, un Yo-Kai du nom de Moogle Nyan inspiré d'un Moogle est présent ainsi qu'un autre inspiré d'un Chocobo du nom de Chocobo Nyan. Dans Yo-Kai Watch Wibble Wobble, une collaboration avec Dissidia Final Fantasy a permis l'apparition de personnages comme Sephiroth, Cloud, Garland, Yachtola, Kefka, Terra ou encore Bartz parmi d'autres. Dans Yume Nikki, un personnage nommé Uboa fait son apparition. Bien que Uboa soit un cri courant en japonais, il fait également référence au cri de mort de l'Empereur dans les versions japonaises originales de Final Fantasy 2. Voilà qui conclut cette série de vidéos sur Final Fantasy dans les autres jeux vidéo. J'espère que vous avez apprécié et appris un paquet de choses. Bien évidemment cette liste n'est pas complète donc je vous invite chaleureusement à venir compléter avec des apparitions qui n'étaient pas dans cette série de 3 vidéos en commentaire et peut-être qu'à l'avenir on fera justement une vidéo pour parler des oubliés. Voilà c'était Azem, je vous fais de très très gros bisous, prenez soin de vous et à la prochaine pour d'autres aventures sur la chaîne FF Watchers. Des gros bisous à tous, salut salut ! Sous-titrage ST' 501